Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis Descentfroid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous. Je suis Angie et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'ordre de la Ronde H et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel. Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loup dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froides, solides et difficiles à manier. Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Baskerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceur et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide. Je m'appelle Danny, alias Radberger, et j'incarne Kal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoen. Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetères. Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Bérin Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti que je ne pourrais se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres. Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses suces et coutumes, et ses rois cupides dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les chroniques de Babel. Précédemment, dans les chroniques de Babel, Solomon, Kénan et Égritte ont vu l'horreur se matérialiser devant eux, sur le pont de la Veuve Blanche, un navire ferné qu'ils ont croisé en haute mer. Il était apparemment sans équipage, mais nos héros comprirent assez rapidement ce qui était advenu d'eux. Sur le navire, des tentacules grouillant dans des ombres neigeuses, capables de se nourrir de la chair de leurs victimes pour devenir semblables à eux. Formes humaines, certes, mais inhumaines. Un phénomène sans lien avec la magie de la ténèbre, selon le jeune Kénan. Revenu en chaloupe à leur navire avec un homme en moins, le pauvre Carl dévoré par les tentacules, ils découvrent que la lance propulsée par le chef des ombres avait cloué Mali, le loinvoyant au mât principal du bateau. L'homme, l'un des derniers à pouvoir percevoir l'avenir, chevauche entre la vie et la mort. Et le seul homme en mesure de le sauver est celui qui le déteste le plus. Le guérisseur et prêtre du dieu noyé, Joe. Chapitre 1 Enfin, le visage de l'ennemi Solomon va se tourner vers Joe et va le pointer du doigt devant tout le monde. Wright, qu'est-ce que tu attends? Un homme est en train de perdre la vie. Un homme qui, soit dit en passant, vous a tous sauvés aujourd'hui, en nous envoyant là-bas. Il te regarde, plissant les yeux. Ça, ça reste à prouver qu'il nous a sauvé la vie. Et ce n'est pas un homme. C'est un sauvage. À ce moment-là, pratiquement entre vous deux, Solomon, le cercle s'ouvre. Il y a quelqu'un qui force des coudes pour franchir le cercle et s'approcher de Mali, qui est inconscient. Et je vous avais décrit un peu la lance. Elle est énorme au niveau de son diamètre. C'est une défense d'éléphant. C'est la jeune Agnès, la jeune femme enceinte au ventre rebondi, qui a écarté les hommes attroupés en cercle, blonde, mi-vingtaine, les yeux couleur mère. Tu vois qu'elle se penche auprès de Mali. Faites-vous quelque chose? Pour ce qui est de Solomon, moi, je vais me diriger vers le capitaine John Timbal. Parce que pour moi, c'est lui qui est responsable sur le bateau. C'est lui qui a le pouvoir de dire à Joe, guéris-le. Je me dirige vers lui dans la ferme intention de lui remettre sous le nez ses devoirs de capitaine. Très bien. Tu te diriges à grands pas vers... Tu fais le tour du cercle et tu te diriges à grands pas vers le capitaine. Égritte, toi, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'Égritte, ça regarde un peu la situation sans trop savoir le pourquoi que Mali a été visée ou est si indispensable pour Solomon. Elle essaie de connecter les fils dans sa tête, mais elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Très bien. Tu sens une couverture qui est le bienvenu alors que tu es détrempée, encore une fois. Une couverture se poser sur tes épaules. Et alors que tu tournes la tête, c'est Almadès qui te sourit. Égritte, elle va sourire comme pour remercier, mais un peu maladroitement dans le sens que... Bon, il faudrait que tu te pratiques auprès de Kenan pour faire des sourires niés un peu, hein? Ouais, c'est ça. Là, elle, c'est pas... T'sais, c'est comme un sourire un peu forcé qui veut pas nécessairement dire qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire. T'sais, c'est plus un sourire genre... Un manque d'habitude, hein? Merci, mais... Ouais, c'est ça. Ça se pratique. T'sais, dans le fond, elle répond à son sourire, mais... Du mieux qu'elle peut. C'est ça. OK. Très bien. Lui, il va t'inviter à... Égritte, devriez-vous reposer un peu. Un peu de vin chaud? Après une baignade, c'est toujours bon. Hum. Est-ce que tu as aimé le vin qu'il t'a offert, là, précédemment? Euh... Euh... Pas spécialement à... À... Non... On dirait folle, là. Euh... Égritte, malgré son invitation, pis sa gentillesse, Elle va pas refuser, mais elle va plutôt, par curiosité, vouloir voir comment tout ça se termine. Surtout parce que Solomon est impliqué, pis qu'elle veut le garder à l'oeil au cas où qu'il arrive encore des problèmes, mais... T'auras pas besoin de t'expliquer auprès d'Almadaïs. Il voit ton regard qui suit Solomon, qui se déplace autour du cercle d'hommes pour aller voir le capitaine. Son regard suit le tien, ta destination, pis revient à toi. Il te sourit gentiment, il dit, « Je comprends, je... Nous nous verrons plus tard, dame égritte. » Et là, j'imagine que ça va être plus facile de te faire un baisement. « Tu es habitué maintenant... » « Ouais. » « Tu as été saisi les premières fois, mais c'est vraiment dans les manières des Florent de te prendre délicatement la main, d'y poser un baiser qui effleure à peine le dessus de ta peau, et tu vois Almadaïs disparaître. » Kenan, toi, que fais-tu? Kenan va avoir du mal à supporter les gémissements de Mali, j'imagine, là, qui doit se... « Ouais, tu vois qu'il est semi-conscient. » « Tu l'entends râler. » « Il y a déjà du sang un peu à ses lèvres. » « Écoute, je vais sortir... » « Je vais me rapprocher encore plus près du guérisseur, là, de Joe. » « Et je vais tenter de faire la même chose que... » « Que Solomon. » « Et essayer de le persuader de sauver Mali, là, parce que j'ai l'impression que c'est la seule personne qui est capable d'arrêter ça. » « Racer, tu vas pas le laisser mourir comme ça... » « Souffrir, hein... » « Fais quelque chose. » « Il prie ses propres dieux. » « Ce n'est pas mon dieu qui va l'aider. » « Tu sens que tu te heurtes à un mur. » « On va faire un tour de l'autre côté du cercle, » « Alors que Solomon, tu l'approches de John Timbal. » « Et je viens carrément me planter devant lui, » « Et yeux dans les yeux, je m'adresse à lui, là. » « Pas du tout impressionné, malgré qu'il fait... » « Oui, plus grand, un peu. » « Une bonne demi-tête de plus que moi, au moins. » « Ouais. » « Euh... » « Capitaine Timbal, un homme est en train de perdre la vie. » « Un homme qui est sous votre protection sur votre navire. » « Et votre prêtre, qui aurait le pouvoir de lui sauver la vie, » « rit de sa mort en ce moment. » « Écoutez, je ne sais pas si vous portez Mali dans votre cœur, » « ou si vous savez seulement la valeur que cet homme peut représenter, » « mais si ce n'était pas de lui aujourd'hui, » « votre bateau et votre équipage, tout serait détruit. » « Il vous a carrément sauvé en nous envoyant là. » « Et si vous... » « Je comprends que ma parole peut avoir peu de valeur. » « Étant donné que je représente un ennemi, » « mais vous n'avez qu'à demander à Sage qui va confirmer... » « qui va confirmer ce que je vous dis. » « Il faut absolument que Joe guérisse Mali. » « Cet homme n'a plus de valeur sur votre bateau que quoi que ce soit d'autre qui s'y trouve. » « Il y a une main gantée et tu entends le cuir craquer sous la pression de son poing qui se referme. » « La mâchoire crispée. » « Mali a beaucoup d'importance pour moi. » « Sachez-le, moine de l'arrondage. » « Mais il n'est pas aisé de garder un loin voyant à bord d'un navire de fer né, » « et d'écouter ses conseils sans mettre son équipage à dos. » « J'ai pris une entente avec Joe, notre prêtre. » « Et ne sous-estimez pas l'influence qu'il a à bord de mon navire. » « Je suis un leader de notre religion. » « L'entente est que je pouvais garder le loin voyant. » « Mais Joe ne sauvera pas Mali. » « Et là, tout l'on qui te dit ça, les dents serrées, c'est en regardant au-dessus de toi, en regardant cette scène. » « Comme s'il était vraiment préoccupé de la situation. » « Et là, il se penche pour te regarder. » « Croyez-moi, je veux que Mali survive. » À ce moment-là, vous entendez la voix d'Agnès s'élever derrière toi, Solomon. « Laissez-moi. Écoutez, je peux faire quelque chose. » Et on voit Drigg, le quartier-maître. Écoute, Drigg, c'est l'homme avec un air constamment renfrogné, avec une cicatrice qui lui barre l'œil droit à la verticale. Un œil blanc qui laisse aucun doute, l'œil droit est aveugle. Mais Drigg ne porte pas de cache-œil, comme s'il affichait fièrement sa blessure, son handicap. Vous voyez qu'il a empoigné le bras de la femme enceinte et tente de l'éloigner de Mali. Il grite autant qu'elle observait et qu'elle ne se sentait pas trop concernée qu'elle va probablement prendre le bras d'Agnès, celui de Drigg, pour le s'aérer à son tour et lui faire lâcher la main, dans le fond. Dès le premier contact, tu serres assez fort pour essayer de faire une torsion pour qu'il lâche le bras d'Agnès? Ou c'est juste une prise de contact au début? Juste pour être certain, Ygritte. Peut-être une prise de contact comme avertissement, mais ça va être vraiment tout le temps le regard. Elle ne donnera pas l'appel de l'avertir verbalement. Son regard va vouloir tout dire dans le sens... On va avoir un beau contact eyes, vous avez chacun un œil valide. On va se regarder dans le blanc des trois yeux. Fait que des deux, lui aussi, il a perdu un œil. Fait que... Ah oui, ben oui. Ah, puis on a comme les yeux contraires ou le même œil. Non, je pense que c'est le même œil. Je pense que c'est le même œil en plus. Oh, fait que de votre œil valide, vous jaugez. Tu vois qu'il est en colère, puis il va te dire... Mais tu sais, quasiment dans un murmure, il y a peut-être juste toi qui vas l'entendre. C'est ma femme celle. Elle me doit obéissance. Femme celle? C'est quoi ça, une femme celle? Pour Ygritte, ça ne veut rien dire. Si Kenan avait entendu, peut-être Kenan, avec sa connaissance générale et son amour de la lecture et des autres cultures, pourrait te répondre. Mais pour l'instant, non. À ce moment-là, tu vas voir Agnès dire... Et là, quand elle dit Marie, qu'elle oublie de dire ex ou défunt Marie, Drig se retourne vers elle et de la main, de sa main libre, commence à armer sa main, la lever comme pour la frapper. Ygritte va s'être retournée pour écouter Agnès, dans ce qu'elle dit, puis le temps du seul oeil qui lui reste, voir le geste de Drig, elle va probablement mettre pression sur sa main, puis selon ce qui va se passer, s'arranger pour faire une prise. Il n'y a aucun doute, Ygritte. Il a vraiment armé sa main, il a monté sa main tout près de son oreille, de son bras opposé, et il s'apprête à lui décocher une taloche, une formidable taloche. Ce que je vais revenir, c'est que... Ce que je vais revenir, excuse, là, je veux juste mettre de quoi, là, mais c'est qu'Ygritte, sans plus Drig qu'elle voit lever la main, alors qu'elle écoute Agnès, sans même se retourner, elle envoie un coup de coude en face de Drig, comme pour dire, hey, toi, calme-toi. Écoute, t'as des suggestions des téléspectateurs? Oui, 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 ça serait bien. Mais écoute, je te rassure, il n'y a aucun doute, cet homme, dans la fraction de seconde, va frapper la jeune femme. Donc là, t'as une main présentement sur son avant-bras. Oui, bien, je vais suivre, en fait, la suggestion, là. C'est sûr que moi, dans ma tête, qu'est-ce que je m'étais dit, c'était beaucoup plus compliqué. Puis ça, ça va être simple et efficace, là. Pourquoi qu'une femme fait ça compliqué? Je ne sais pas. Il y a une question que j'envoie comme ça à la nature, dans les airs. Puis je pense que son coup de coude va cibler son oeil, qui est encore valide, là, question de l'aveugler. Il fallait que tu mettes une touche féminine là-dedans, c'est certain. Écoute, c'est art martial. Tu as combien d'énormes? Et là, c'est un coup frappé. Fait que si tu veux utiliser boxe dans tout ça, moi, je n'ai aucun problème. Tu es spécialisé dans les coups frappés, je crois. Donc, tu as 10, OK? Yes. Trig, je débrouille quand même bien au point, là, mais il y a 6. Donc, vous avez un différentiel de 4, ce qui te fait un jet à 70. Si tu as quelque chose qui peut t'aider, je n'ai aucun problème avec ça. On sait toujours, on peut prendre un état émotionnel avant pour avoir monté ça à 80, avoir un plus 10, où tu gardes sous le coude, puis tu peux avoir une réussite partielle si jamais tu fais 71 et plus. Bien, j'ai ma vitesse, là, mon pouvoir de vitesse. Je ne sais pas si ça pourrait aider, que je pourrais activer pour être comme plus rapide que lui. On l'avait déjà activé deux fois sur le navire, je crois. Ça fait que je pense qu'il te reste encore de quoi, oui? Oui. Oui, ça fait qu'il te restera encore du... Une fois. Oui, il te restera une fois, si tu veux vraiment mettre les chances de ton côté. Oui, bien, je veux vraiment réussir, là. On y va avec un jet à 80. À 40 et moins, c'est une réussite totale. De 41 à 80, ça va être une réussite partielle. 59. C'est une réussite partielle. Est-ce que tu gardes ces demi-dégats et tu ne viseras pas nécessairement l'œil vers lequel tu t'es lancé avec ton coude? Ou, mais non, il y a un mais, un prix à payer? J'ai une idée. Ça pourrait être tout simplement qu'Igritte réussit parfaitement son coup. Fait que... Drigg devient presque hors combat. Il vient vraiment assommé. Il ne voit plus rien. Il est aveuglé pour un certain temps, quand même. Et ça libère Agnès. Sauf que peut-être que les compagnons Drigg, qui sont proches de là, vont s'en prendre à Igritte. Évidemment, ça amène une nouvelle menace, mais par contre, Igritte a amené toute la menace sur elle. Et donc, Agnès est comme... Libérée. À un champ libre. Libérée hors de danger. Est-ce que tu acceptes cette proposition? Ah, c'est parfait. C'est parfait. On va dire que Drigg a deux fidèles compagnons. Alors, si tu veux bien décrire... Et là, j'aimerais ça qu'on voit ta vitesse qui embarque dans ce coin. On sait que la vitesse est un élément de... La masse plus la vitesse égale la force. Donc, le fait que tu frappes rapidement, ça fait mal. Et écoute, tu fais combien de dommages en frappe, toi? Je pense que c'est avec ta robustesse. Donc, on doit être dans les quatre. Et toi? C'est énorme. C'est énorme. Dans ta description, on va pouvoir voir les genoux flanchés du Beaudrigue. Je te laisse aller, Igritte. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit Igritte, le visage tourné vers Agnès, ce qui est en train d'expliquer le métier de son défunt mari alors que la main de Drigg lentement derrière elle, dans l'ombre, dans le fond, elle monte pour y assainir une belle grosse gif. Puis, ni une, ni deux, le coup de... des grids vont vraiment aller directement dans l'œil de Drigg. Puis, un peu à la vitesse, comme si c'était un coup de vent qui venait de passer, tu sais. Un peu à la flash, là. Puis, il y a juste un peu qui revolte. Puis, il y a tout qui... Il faut dire... Aucune possibilité que Drigg puisse arrêter ça, là. Non seulement, le coup est arrivé vite, mais il ne s'y attendait pas. Donc, on voit qu'il lâche la prise du bras d'Agnès. Il recule vers l'arrière. Puis, tu sais, il ne voit pas 56 chandelles, mais c'est un peu le choc de... OK, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. En plus qu'il avait juste un œil de fonctionnel, là, il ne voit plus rien. Mais, heureusement pour lui, c'est deux camarades qui ont vu, grosso modo, la scène. Puis, que rapidement, également, après son coup de coude, qu'Igritte s'est comme mis un peu en position de se tourner maintenant vers Drigg pour éviter qu'il continue d'harceler Agnès, finalement, un peu en position de défense, là, pour qu'elle soit tranquille. Tu m'étonnes. Igritte en position de combat. On voit, Drigg, les jambes devenir molles. Et l'un de ses compagnons, il y a deux de ses compagnons qui vont intervenir. Il y a un qui va venir l'agripper avant qu'il se heurte au plancher et l'autre va foncer directement vers toi. Tu vois qu'il a armé son poing et il s'apprête à te descendre un coup de poing carrément sur la gueule. Que fais-tu pour te défendre? Tu peux se mouvoir, esquiver ou tu peux utiliser arme martiale. Je vais y aller avec l'arme martiale. Très bien. Et ta vitesse est toujours enclenchée. Donc, tu vas me faire ton jet à 80 encore une fois. 16! Un beau 16! Bien, réussite. Avant qu'on articule qu'est-ce qui va arriver, Solomon, toi, tu as entendu la voix très claire et haut-perchée d'Agnès. Tu t'es retournée et là, tu vois cette scène-là. Alors que tu te retournes, tu vois qu'un homme est en train de plier les genoux et un autre se lance sur Ygritte avec un coup de poing. Ygritte, c'est une réussite totale. Tu as donc toute liberté de nous décrire comment ça se passe alors que cet homme se jette sur toi pour te frapper au visage. Je vois bien, l'homme s'est lancé comme avec, essayé de faire un direct, mais Ygritte avec sa vitesse qui est activée un peu, aller du côté opposé du bras qu'utilise. On peut dire qu'elle est avec le droit, puis elle va aller un peu plus vers la gauche pour y assainir comme des coups au niveau des côtes. Pour après ça, aller d'un autre côté, puis ça crée un crochet de l'autre bras pour le mettre à terre. Écoute, on voit le pauvre homme, l'ami de Drake, qui le retient. Et là, il se retrouve avec son troisième compagnon qui titube et recule vers lui. Et le pauvre homme se retrouve à tenir Drake d'un bar et l'autre homme que tu as également le sonné de l'autre côté. Et les trois, incapables de tenir la charge de deux hommes qui ont perdu leurs jambes, qui ont un peu de mollesse au niveau des jambes et du tonus, on voit les trois hommes tomber le cul au sol. Et ça fait du bien, je dirais, une partie de l'équipage. Parce que là, on avait un équipage, quand vous êtes arrivés, c'était un équipage qui était silencieux devant cette scène-là. Et là, on entend trois, quatre rires s'élever du cercle qui s'est formé alentour de vous. Et là, tu vois qu'il y en a un, qui ont plus de jugement que d'autres, qui viennent comme un peu s'interposer. Pas pour venir t'agresser, Ygritte, mais comme pour lever les mains en signalant. Tu le vois dans leur regard, OK, c'est assez, on va s'occuper du cave. On va s'occuper de rig, du contre-marche. Ouais, ben, t'sais, connaissant pas trop l'équipage, la cohésion ou de quoi, Ygritte à rester très attentive malgré tout, je dirais, le dos à Agnès, comme un peu en termes de bouclier et pour signaler aux autres membres de l'équipage. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent s'essayer, mais je les attends. J'suis prête, j'suis prête, j'suis prête, j'suis prête. Ygritte, ygritte, ah oui, ah oui, jamb, 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 jamb. OK, c'est bon. J'suis, brûte, j'suis, brûte. Fait qu'on comprend qu'Ygritte et ceux qui vivent, malgré que les intervenants, on voit que c'est des... qui sont là pour tempérer puis faire descendre un peu la température. Elle garde quand même son visage sérieux, tout du long qu'elle avait, même le regard qu'elle portait sur Drake, juste pour essayer de décourager ceux qui voudraient se réessayer puis montrer qu'elle n'y a pas là. Très bien. Alors, sur le moment que t'as tourné le dos un peu au capitaine, alors que vous êtes témoin de cette scène-là, t'entends le capitaine Timbal dire « Priez vos défunts pour que la femme, celle de Drake, réussisse à sauver Mali. » Et tu l'entends s'éloigner, toujours ce plancher de bois qui craque alors que cet homme imposant se déplace. Kenan? Oui, OK, bien, je vais y aller avec toi. Donc, prenant ça pour un assentissement de sa part de la situation, Solomon va se rediriger vers Iguerite et Agnès pour s'assurer que tout se passe bien puis que personne d'autre vienne interférer dans la guérison de Mali. Très bien. Kenan, tu t'étais planté à côté du prêtre, du dieu noyé, Joe. Sans doute que tu as pris une pause en voyant ta farouche camarade commencer à échanger quelques coups avec des membres de l'équipage. Tu vois que les choses, sans être totalement réglées, se replacent quelque peu. Tu vois Solomon franchir également le cercle, aller mettre un genou au sol tout près de Mali. et d'écouter les consignes de cette femme enceinte. Toi, que fais-tu? Oui, c'est ça. Pendant ce temps, en fait, vu que je voyais que ça n'avait pas l'air de marcher beaucoup avec le guérisseur, j'ai commencé à chercher un peu du regard à Solomon pour voir si lui, de son côté, il avait l'air de mieux gérer la situation avec le capitaine et de réussir à quelque chose. Et puis, j'ai assisté à cette scène un peu et très rapide, sans vraiment trop réagir. Ben là, je vais les voir arriver, donc je vais attendre de voir ce qui se passe et puis je vais me pousser s'il faut pour laisser la jeune femme s'approcher. Scrib, dans ton dos, tu entends la voix du capitaine John Timble. Il est tout près de la porte de sa cabine. Venez avec moi. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé sur la veuve blanche. C'est votre rôle de témoigner, non? Euh, oui, oui, j'arrive. Tu les vois un peu à reculant, Kenan? Euh, oui, parce que je suis plutôt curieux de voir si ça a l'air de bien se passer avec Agnès, la fille, si elle va réussir, mais du coup, j'aimerais bien plutôt rester et assister à la scène, donc je vais y aller à reculant. Je vais partir doucement vers le capitaine. Solomon, Agnès te regarde et va te donner ses consignes. Oui, et puis ça ne sera pas sans me rappeler. Et moi que j'ai pensé à l'ordre des guérisseurs auprès de Kenan, et habitué à ce genre de blessure-là, je vais suivre toutes ses consignes. Il me faut de l'alcool, de l'eau bouillie, des linges propres, du fil et une aiguille. Excellent, on va vous chercher ça. Très bien. Ygritte, si tu peux rester ici, s'il te plaît, t'assurer que personne n'embête la dame. Aux paroles de Solomon, elle va détourner le regard pour faire un signe de tête, comme quoi que... Elle a compris qu'il faut assommer tout le monde pour ne pas prendre de risques. Elle a compris qu'il faut assommer tout le monde pour ne pas prendre de risques. Est-ce que ce bateau-là ne s'appellera pas la Marée Rouge pour rien, après Ygritte? Oui, ils vont rebaptiser le navire après le départ d'Ygritte. Ça va être la Marée très, très rouge. Peut-être qu'au cours des prochaines heures, Ygritte va avoir la chance d'échanger avec Kenan sur le terme « Femme-Celle », sait-on jamais? Est-ce que tu vas... Oui, bien, ça m'a comme un peu intriguée, puis, tu sais, étant donné qu'elle parlait de son mari, je ne comprends pas trop pourquoi, là, le drigue, tu sais... Bien, déjà, toi, cette relation-là d'homme qui a un ascendant sur une femme, toi, tu es habitué à des tribus matriarcales où c'est la femme qui est au cœur des décisions, que vous êtes des guerrières, fait que déjà, voir le rapport... Tu sais, tu le veux un peu sur les... Avec les Maiso-1, mais quand même dans un certain respect, mais tu sais, la femme dans les cuisines avec des robes qui ne se bat pas, il n'y a aucune femme dans l'armée Maiso-1. Et là, tu vois dans les Fernées, bien là, c'est... Autant que tu vois qu'il y a des femmes guerrières, un peu comme sages, et qu'on a vu aussi Vista, mais autant que... Il y a des Fernées qui... qui traitent des... qui traitent les femmes comme des moins que rien, là. Kenan, est-ce que tu en connais un peu sur les Fernées? Tu sais, combien... Tu es à quel niveau, au niveau des connaissances générales? Il me semble que tu es assez élevé, toi, sous-mental, la compétence. Je suis au top. À 7. Tu es à 7. Je pense que la compétence est à niveau 4, ça te donne 7 en tout et partout. Exactement. Parfait. Écoute, tu vas me faire un jeu à 70. Même si c'est raté, ça ne veut pas dire que tu ne connais rien des Fernées, mais ça va être un peu plus difficile où tu n'auras pas tous les éléments, ou... Ouf! À 97. Alors, j'avoue que j'ai un peu séché cette partie du cours. Très bien. Toi, les Fernées, c'est une espèce de fer à cheval qu'on utilise sur des chevaux de traîneur. Non, pas du tout. Mais disons que cette information-là, tu sais que... Tu as pu expliquer à Ygritte que les Fernées ont des femmes sels et des femmes rocs. Mais la différence... Tu le sais pas. Fait que finalement, il ne m'a vraiment pas aidé et j'ai l'air encore plus malé que je l'étais. Il s'expliquait que pour moi, un sel, ça devait être une sorte de caca, quelque chose comme ça. C'est saigné. C'est l'homme de connaissance du groupe qui vient de parler. C'est rassurant. C'est qui te met la main sur l'époque et qui dit, écoute, je vais t'expliquer la vie. Non, pour moi. Elle, elle passe sa vie dans les latrines puis elle lave les fesses de tout le monde. C'est une femme seule. C'est du caca. Voilà. Elle a une vie de merde. En voyant l'explication, de Kenan que je ne comprends rien, je me dis, ah. Puis je me lève pour aller me demander l'information ailleurs. Je vais peut-être aller voir Agnès ou... Écoute, peut-être en parlant avec justement Agnès, je vais t'expliquer ce qu'est-ce qu'une femme seule. Ce sont des femmes qui sont capturées lors des pillages et elles font un fils d'épouse secondaire pour les pirates fernés. Mais ce sont des épouses légitimes. D'épouses secondaires, ça veut dire qu'ils ont comme une épouse principale puis ils en prennent une autre. Oui, il y a une seule épouse légitime qui est originaire des îles de fer que l'on nomme les femmes rocs. Et par contre, ils peuvent avoir plusieurs femmes celles. Ce qui est un signe de prestige, même de virilité de plusieurs femmes. Cependant, il ne faut pas voir la femme celle comme une simple catin. Il y a vraiment une union sacrée qui se fait lors d'une cérémonie qu'on appelle un mariage de sel consacré par le prêtre du dieu noyé. Et les enfants nés de ces unions-là peuvent même prétendre à l'héritage si l'homme n'a pas eu d'enfant avec la femme roc. Ça reste des femmes de second rang comme on peut le voir avec Agnès, la façon qu'elle est traitée un peu. Donc, il y a les femmes qui les attendent à l'île puis il y a ces femmes celles qu'ils peuvent même ramener mais qui n'ont pas les mêmes droits qu'une femme roc. Et comment on fait pour avoir la citoyenneté fermée? On mange des claques par la tête de la porte d'Igritte si ça s'arrête. Non, écoute, Solomon se cherche un peu une terre. Non, ne cherche pas de réponse. Ça n'en mérite pas. Ah, très bien. Je crois qu'on va faire une ellipse. Si vous voulez bien, on va se retrouver trois heures plus tard. On est au pont inférieur, l'endroit où il y a plusieurs hamacs, l'endroit où vous avez partagé une coupe de vin aussi avec Almadès. On a installé le pauvre le pauvre Mali sur une paillasse à même le sol. Et malgré tous les efforts d'Agnès, oui, son ex-marié était chirurgien, mais elle n'est pas chirurgienne. Et la plaie, la plaie au ventre, ça a touché des organes vitaux et à un moment donné, alors qu'elle a fait les pansements qu'on voit rougir aussitôt encore, tu sais, malgré les points de suture et tout, Agnès te regarde sur l'omone et te fait non de la tête qui a le tout fait, mais maintenant, c'est entre les mains de force qui lui sont bien supérieures. Solomon. Mali est luisant de soeur et on voit des spaces le secouer régulièrement, le corps brûlant de fièvre. T'attrape sa main. Lorsque j'ai compris hier que tu ignorais tout de l'être qui te poursuivait, que c'est moi qui qui t'ai révélé son nom pour la première fois, j'ai su que je mourrais. Tu comprends qu'il fait allusion à l'empereur mort, il t'a signalé que c'était l'empereur mort qui voulait ta mort, justement, depuis l'âge de 12 ans, 12-13 ans. il allait me faire disparaître tout comme tous les autres loinvoyants. Il baisse ses yeux sur son ventre, sur ses pansements où on voit le rouge s'élargir et il esquisse un sourire en grimaçant. Je lui serre machinalement la main plus fort pour que avoir son attention pour pas qu'il reste planté, les yeux plantés sur ses blessures. Encore une fois, mes visions offertes par Urumila se sont révélées exactes, fait-il avec un demi-sourire. Plus rien ne m'empêche maintenant de te parler. Je suis prêt à faire face à l'empereur mort dans son royaume de non-vivant. Voilà ce que m'a raconté mon dieu Urumila. Il y a plus de mille ans, sache le monde que la guerre des rois de Babel n'existait pas. Notre monde était plié à la seule volonté d'un empereur qui régnait sur tous les sujets et aucun conflit ne ravageait nos terres. Jusqu'à l'avènement du dernier empereur, la noirceur de son âme rivalisait avec le ciel de nuit sans lune et sans étoiles devant la tyrannie qui s'étendait sur Babel. Ses conseillers se sont retournés contre lui, le poignardant un à un lors d'un conseil. Question. La mort peut-elle annihiler la haine ou au contraire la mort l'envenime et l'envenime telle ? Il fut l'empereur chez les vivants et une fois traversé le voile qui sépare les vivants des non-vivants, le dernier empereur a pris la tête du royaume des défunts. Or, après un millier d'années, ce monde, ce monde solomone, ne lui suffit plus. L'empereur mort ne rêve plus que d'une chose, c'est de revenir vers le monde des vivants et d'y régner encore une fois. Et là, tu vois le sang qui coule à flot des pansements le long de sa cuisse, le bas de son ventre. Tous les loinvoyants ont vu ton visage associé à la destruction de Babel. Mais, mais si l'empereur mort veut tant ta perte, n'est-ce pas là un signe que tu pourrais contrer ses plans de revenir dans le monde des vivants ? Tu vois ses yeux brillants, comme si, tu vois qu'il regarde plus vraiment, c'est plus toi qui regardes, ses yeux sont pleins d'eau, puis tu vois un peu de l'espoir dans ses yeux. Seras-tu l'être qui l'arrêtera ou seras-tu le nouveau bras armé d'un autre tyran, Solomon ? Il a aussi, il a réussi à faire traverser quatre nécromanciens le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts, ses cavaliers de la mort. Ils œuvrent ici à faire revenir l'empereur mort. et prépare son retour. C'est l'un d'eux qui te traque depuis ta jeunesse, Solomon. Un autre, un autre a pris en chasse tous les loin voyants et les devins. Et déjà, des groupes et des peuples travaillent, travaillent au retour du roi mort grâce aux quatre cavaliers nécromanciens. Le font-ils en connaissance de cause ? Où sont-ils manipulés ? Je l'ignore. Mais je veux que tu vois ce que j'ai vécu. Et là, tu vois, au prix d'un effort extrême, il lève le bras. Sa main qui s'était plaquée d'abord sur son ventre est achetée de sang. Et sa main vient se... sa main poissée de sang vient se plaquer contre ton front. Et alors, une vision te frappe, Solomon. Tu vois un pays bercé dans une chaleur intense, un peuple à la peau sombre et noir comme Mali, un village constitué de huttes faites de paillasses, parfaites pour ce climat et un peuple qui se déplace continuellement. Une trentaine de cavaliers vêtus d'armure rouge montés sur des chevaux également peints de rouge entrent en furie dans le village, fauchant hommes, femmes et enfants comme du vulgaire blé. Sous leur casse, tous ont les cheveux blonds sauf deux femmes qui arborent une tignasse rouge. Tu... tu vois Mali impuissant face au massacre des siens pleurant devant des prédictions qui sont restées et aveugles à ce drame horrible. Il peste et rage contre Ourumila, son dieu qui lui murmure habituellement l'avenir. Mali qui court et s'enfuit plongeant dans une rivière vaseuse faisant fi de ses créatures reptiliennes aux mâchoires démesurées hérissées de crocs qui ont repéré sa présence dans l'eau. La main se décolle de ton franc. Plus... Depuis des décennies les loin voyants sont traqués car l'empereur mort veut cacher son retour. Solomon j'ai senti une présence magnif... maléfique sur ce navire depuis. Ses grands yeux sont sont ouverts sur le vide et Mali ne fixe plus rien. Tu le sais Solomon il est parti. Derrière toi un craquement. Le capitaine John Timbal se tient. Là chancelant par l'ivresse de l'alcool une bouteille presque vide à la main. Il m'a dit que s'il mourait je le suivrais peu de temps dans le royaume des morts il crache à terre foutu loin voyant il s'éloigne la démarche chaloupée par la fatigue et son taux d'alcoolémie. Solomon va se retourner vers Mali déposant la main qu'il tient toujours va dire des paroles de prière qu'il connaît que tes défunts t'accueillent et que tu puisses revoir les tiens dans de meilleures circonstances et Solomon va quitter la pièce. La caméra va s'attarder un peu sur Mali l'un des derniers loin voyants du monde de Babel. Moi ce que je vous propose c'est de juste faire une dernière ellipse le reste du voyage qu'on pourrait appeler juste un peu le résumé de qu'est-ce qui va arriver. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des choses que vous devez est-ce que vous voulez que Solomon Kenan est-ce que vous êtes tout dit ou il y a des choses que vous voulez vraiment mettre? Ben tout simplement moi suite à ce que Mali m'a dit c'est certain que par rapport à Kenan tout ce que j'ai d'autre à lui dire moi j'ai ouvert une porte comme quoi je suis là mais je m'imposerais pas comme un protecteur un mentor ou quoi que ce soit parce que son père m'a parlé de lui je sais qu'il a un esprit beaucoup trop rebelle pour écouter un homme qui l'obligerait mais par contre si jamais j'ai la chance étant donné que je sais que c'est un érudit j'aimerais savoir si c'est quelque chose au sujet d'un empereur mort il y a mille ans qui aurait régné sur Babel Kenan dis-moi pour le reste du voyage est-ce que t'es tenté d'approcher Solomon de lui demander je sais pas son aide pour la ténèbre pratiquer ou est-ce que tu vas faire des pas vers lui ou non? ouais on pourrait peut-être se retrouver un moment dans le bateau peut-être prendre une bière en soir ou un truc comme ça et se retrouver en face et peut-être Kenan va profiter pour essayer d'y demander un peu s'il aurait pas des connaissances à lui apporter sur ça ou ce qui sait lui de son côté très bien est-ce que c'est une scène qui vous intéresse de jouer ou vous voulez qu'on fasse plus un résumé de cette scène là juste de voir Kenan qui peut-être alors que Solomon passe dans le couloir ouvrir ta porte de cabine t'es seul à avoir une cabine et d'inviter Solomon à entrer moi je pense que l'important là-dedans c'est juste le pas de Kenan vers Solomon je sais pas si vous êtes d'accord avec moi que ce soit dans une télésérie un film c'est pas tu sais c'est de voir voir Kenan faire un premier pas vers Solomon pour voir quelque chose ouais ben ça peut être tout simplement c'est ça ben écoute t'es en train de résumer la scène je pense Solomon qui est en train de marcher dans un couloir du bateau et passe devant une porte entre ouverte illuminée d'une bougie et peut-être la voix de Kenan qui l'interpelle Solomon qui se tourne de bord qui voit Kenan en train de boire qui lui fait signe d'entrée et on voit tout simplement Solomon entrer dans cette pièce-là la porte qui se referme et on devine qu'il se passe un certain temps et peut-être qu'on commence ensuite à entendre des formules incantatoires qui se passent de l'autre côté de cette porte-là puis des membres de l'équipage qui passent dans le couloir puis qui se tournent la tête vers la porte des regards inquiets par rapport à qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté des lumières des lumières vont saillir autour de la porte une grande lumière blanche vraiment lumineuse comme si c'était en plein jour dans cette pièce-là qui s'éteint tout de suite après Oui, les hommes vont un peu s'éloigner de vous alors que vous allez commencer à user de la ténèbre à vous pratiquer dans cette cabine-là qui va devenir un lieu de rendez-vous peut-être au quotidien les hommes à bord du bateau vous allez comme un peu souligner votre différence par rapport aux autres de dire ces gens-là maîtrisent peut-être la ténèbre mais de le voir comme ça de voir des manifestations vous allez vraiment créer un genre de gouffre avec l'équipage qui va s'éloigner de vous et dis-moi Kenan qu'est-ce qui te poussait à faire ce premier pas alors que Solomon marchait dans le couloir ta porte entrebâillée où tu le veux passer qu'est-ce qui te poussait à l'appeler à entrer c'est quoi qui a motivé ta décision d'un, d'y faire confiance peut-être pas entièrement mais de dire j'y vais mais en fait ça fait depuis quelques temps que Kenan a usé pas mal de la ténèbre surtout sur le bateau il a peut-être commencé à prendre un petit peu peur avec ça plus le combat qui s'en est suivi et tout et après la discussion qu'il a eu avec avec Solomon c'est peut-être là où il s'est vraiment rendu compte que peut-être que finalement oui la ténèbre c'était attrayant mais ça ses sorts pouvaient peut-être nuire aussi et être dangereux pour les gens autour ou même pour lui et c'est au moment où il a eu le problème avec le guérisseur que de base il aurait été plutôt prêt à dégainer encore la ténèbre et puis à utiliser un de ses sorts pour encore forcer peut-être le guérisseur à opérer qui s'est retenu de ça parce qu'il a eu peur finalement il a eu peur des conséquences que ça pouvait avoir et peut-être finalement que ça pouvait être plus dangereux que prévu et c'est peut-être tout ça en fait qui le pousse à finalement rendre des conseils à ce sujet et puis faire fi de de ce que peut être Solomon par rapport à son père ou autre pour aller quand même demander son aide puisqu'il lui a offert gentiment donc une certaine forme de maturité en quelque part là t'as pris un certain recul on va pas aller jusque là quand même non je vais encore grimper au balcon avec des vêtements noués mais ouais faut pas dénaturer le personnage mais non c'est juste un petit brin un petit filet de lumière d'espoir c'est ça pour l'instant c'est un enfant qui commence à se dire que ça peut être dangereux et qui commence à avoir peur un peu de ses actes très bien et peut-être qu'on pourrait voir à un moment donné les deux hommes une vision dans la pièce où on voit les deux hommes assis par terre le dos adossé au mur parce qu'il n'y a plus de mobilier le mobilier détruit et peut-être même qu'on peut voir des tâches comme s'il y avait eu des brûlures à certains endroits sur les murs et les deux hommes les deux jeunes hommes se regardaient et Salomon dire à Kanan toi qui as passé la plupart de ta vie dans des livres as-tu déjà entendu parler Kanan d'un empereur qui aurait régné sur Babel il y a mille ans de ça un tyran qui serait mort poignardé par ses conseillers Kanan tu vas me faire un jet de connaissance générale à 70 55 c'est une réussite critique je vais te dire qu'est-ce qui est accessible pour toi tu as une réussite critique mais tu es limité parce que veut veut pas Babel il y a beaucoup une tradition orale donc Milan c'est énorme même nous en 2021 mais on continue d'en apprendre sur les peuples scandinaves dits vikings mais oui il y a une rumeur que cette guerre entre les rois entre les rois de Babel n'a pas toujours existé et qu'il fut un temps où que Babel était bercé dans un dans une ère de paix et que tous étaient sous le joug d'empereurs et oui on parle de la fin la fin des empereurs à cause d'un empereur qui se serait révélé un véritable tyran et depuis jamais personne n'a été n'a eu la force ou le charisme de réunir tous les royaumes de Babel donc ça tu peux mais t'as pas vraiment de nom et ça reste toujours dans le cadre de légende il n'y a rien il n'y a pas d'écrit qui a subsisté qui a survécu à mille ans mais le terme empereur mort mais là on parle vraiment de légende tu relis même pas ça au dernier empereur tyran t'as déjà entendu le terme mais t'es pas capable de mais tu sais que le dernier empereur était sans doute un despote Solomon les dires de Mali viennent un peu de se cristalliser Kenan vient te certifier que oui il y a des légendes là-dessus de mon côté je vais m'ouvrir à Kenan et lui parler du fait que les créatures qu'on a vues sur le bateau sont probablement des serviteurs de celui qu'on appelle l'empereur mort et que même si c'est des légendes ce qu'on a vu sur ces créatures-là sont bien réelles pourtant et que apparemment il y aurait des cavaliers de la mort qui seraient quatre et dont un qui me pourchasserait depuis que je suis jeune et donc quelque part on est peut-être tous en danger mais au-delà de ça c'est le monde de Babel en entier qui est en danger et donc je le mets au courant de la menace qui plane ok mais pourquoi pourquoi est-ce qu'il te veut de toi en particulier pourquoi il te cherche toi c'est une histoire de prophétie et de loin voyant qui qui rapporterait comme quoi je pourrais être la cause de la chute de Babel ou en tout cas j'y serais mêlé mais je je crois bien que c'est en lien avec plutôt avec cet empereur mort-là et c'est pour ça que les les enténébreurs qui qui dirigent les conseils de plusieurs rois de Babel se sont organisés pour que je me je me retrouve en prison c'est à cause de ces visions écoute faut qu'on faut qu'on essaye de de se renseigner plus sur tout ça là je suis tout à fait d'accord et si je sors vivant de ce duel je te fais pas de cachette une bonne bibliothèque ça risque d'être dans nos objectifs c'est certainement pas chez les fernés que tu vas trouver ça eux qui voient la lecture comme un acte quelque chose de dégradant le reste du voyage va se dérouler sans encombre Kenan tu vas digérer un peu qu'est-ce que qu'est-ce que t'as transmis Solomon comme information autant sur l'empereur mort que l'apprentissage de la ténèbre les fernés vont vous laisser tranquille vraiment autant égrite qui s'est montré très menaçant à leur endroit j'aurais eu plus ouais t'as refait la décoration du plancher j'adore le rouge elle veut tout changer les rideaux je veux tout que ce soit en rouge tout en rouge s'il vous plaît et Solomon et Kenan pour la raison que vous connaissez d'avoir commencé à pratiquer dans la cabine toi Solomon aussi de ton côté tu vas continuer ton apprentissage du langage des anciens bâtisseurs avec Caliban l'esprit qui te guide dans la ténèbre et Grit Almadaïs lui va se montrer prévenant attentionné à ton endroit et il va user de ses charmes aussi dis-moi pour c'est qui qui me fait ça c'est Almadaïs le le fleurant qui mon dame égrite oui elle m'a amené lui il plante ses graines puis il voudrait que ça gère mon l'esguine venez-vous réchauffer il n'y a pas d'endroit plus chaud que ma couche alors Grit si Almadaïs te fait une séduction toi tu tu te défends avec quoi sur ta fiche de mémoire il me semble qu'il y a un gros zéro dans la compétence séduction non non tu comprends pas mon grand il gritte à se défend avec intimidation parce que c'est elle qui décide quand est-ce qu'elle couche ça c'est là on est loin de la tribu écoute il y a deux possibilités lorsqu'on se fait faire une compétence sociale contre soi on s'en défend avec la même compétence donc séduction contre séduction ou on va sur mental on se sert de son bon jugement avec cerner quelqu'un si on réussit à bien cerner quelqu'un on est mieux à même de s'en défendre donc sous mental à cerner quelqu'un tu as combien de hénat j'ai un beau 4 4 versus 7 ça va être un 40% ça ça veut pas dire que ça va se terminer sur la paillasse olé olé mais on va voir si t'es indifférente ou s'il va réussir à entrer un peu trouver une faille dans ta carapace parce qu'ils m'ont dit il veut pas et sinon elle peut même utiliser une condition d'un échec un état émotionnel qui ferait qu'il viendrait jouer dans la balance peut-être ben oui ils sont là les états émotionnels ah j'ai 100 non j'ai 65 65 est-ce que tu gardes cette cette fiction qui te frappe ou tu veux prendre un état émotionnel et même que t'en eut écoute non là on a passé on a fait on a fait un ellipse tu peux prendre un état émotionnel pour relancer le G et qu'elle serait il y a une certaine logique là-dedans quel serait l'état émotionnel pour justifier que Ygritte est pas prête à s'embarquer de façon émotive c'est aussi que dans sa tribu c'est c'est pas les femmes qui sont courtisées c'est les femmes qui vont chercher qu'est-ce qu'elles ont envie fait que l'état émotionnel il y aurait peut-être elle comprend pas trop elle comprend pas trop les 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 mœurs de séduire une femme ou de l'enfer c'est sa chose comme elle a été témoin avec Agnes tout ça fait que c'est pour elle c'est un peu c'est pas que c'est barbare mais elle trouve ça ben c'est t'es pas habitué à ça diminuant pour la femme ouais ça vient un peu de te déstabiliser on pourrait prendre un genre d'état comme t'sais perdu paumé tu tu comprends pas t'es un peu largué là par le comportement de d'Almadès que tu trouves que tu peux trouver fort agréable c'est toujours plaisant de voir un homme qui qui est là qui te met une couverture sur les épaules quand t'en as besoin d'une qui est là pour t'écouter si t'as besoin de grogner dans le cas d'Igritte mais à un moment donné ben c'est ça t'es pas habitué à ça c'est une réussite une réussite partagée et ça reste une réussite partagée c'est que comment tu vois ça il réussit il réussit vraiment à attiser quelque chose mais il réussira pas à conclure c'est ça c'est un peu ça vers quoi on va aller euh ouais mais tu le trouves beau parce que moi je vous permets de suggérer c'est que tu le trouves beau il y a quelque chose mais t'as besoin de plus de virilité toi Igritte donc pour penser à l'acte toi tu t'es comme je suis pas vraiment convaincue étant donné que je pourrais y sacrer une volée maintenant c'est super bien dit fait que ok je pense que Almadès je pense pas qu'Igritte elle passera un beau moment en termes d'épanouissement de sa sexualité en passant à l'acte avec oui c'est nouveau ça a un certain charme de se faire un peu minoucher si on veut c'est un peu mielleux mais Igritte c'est beaucoup plus le style bestial rough et à résumer ça passe pas parce qu'il sent le pare-feu il sent trop bon il faut qu'il pue il sent trop bon oui mais ça passe un peu on se rappelle c'est une réussite partielle oui oui c'est ça ça passe un peu mais tu sais elle fait pas oh mon dieu je me laisse tomber dans vos bras non il va falloir écoute il a quand même planté une graine et ça pourrait germer si vous vous revoyez si il se passe de quoi la porte est ouverte mais il va falloir qu'il démontre plus de virilité on va résumer ça comme ça qu'il prenne une douche qui enlève le parfum on termine avec une scène si vous voulez bien Kenan on est peut-être au huitième jour tu profites du soleil sur le gaillard avant tout près de la proue dis-moi le le chaud soleil de la côte de mézo commence-t-il à te manquer alors que ça fait maintenant une semaine que tu as quitté ta terre natale parce que c'est déjà plus froid c'est venteux beaucoup de nuages alors que toi t'es toujours habitué de sentir ta peau chauffée sous le soleil je sens que je commence à avoir la peau qui blanchit petit à petit depuis le voir le soleil je me fais presque peur en voyant mon visage la peau cadavérique ça il y a juste toi qui vois ça tu vagabondant sur sur le pont supérieur tout près de la proue laissant ta main effleurer le bastingage alors que tu avances un peu plus vers l'avant tes doigts perçoivent un curieux relief sur le bois du côté de la mer donc invisible lorsqu'on est sur le navire tu te penches un peu plus sur la balustrade le bastingage et tu vois trois énormes et profondes entailles dans le bois comme l'auraient fait trois griffes démesurées ça a l'air d'être fait récemment à voir la la blancheur du bois qui était dénudée griffée oui ok quand je vais voir ça je pense je pense que la scène va s'arrêter là on va voir Kenan qui prend peur et qui qui commence à se retourner vers l'équipage et à crier à tout le monde au danger pour essayer d'alerter le navire comment ça sort de la bouche de Kenan comment cet étranger s'impose à l'équipage qui vaque autour de toi leur occupation je sais même pas mais est-ce que tu n'aimes pas de danger ce genre de truc c'est griffe 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 à tout le monde mais là ton premier réflexe c'est de me dire que tu te retournes pis tu cries ouais c'est ça ben oui est-ce que c'est est-ce que tu y vas vers est-ce que tu y vas vers ça et si tu y vas vers ça ben j'aimerais j'aimerais entendre ce cri j'ai sorti ça comme ça mais je sais même pas ce qu'on crie face à un truc face à un truc pareil quoi si tu cries je suis curieux de voir ce que Kenan crie c'est par curiosité personnelle ouais ben c'est ça il va se retourner tout le monde il y a un souci là venez voir et là tu vas voir les membres de l'équipage arrêter d'enrouler leur corps de transporter des tonneaux ou déguiser leur couteau ou tout simplement jouer au dé relever la tête te regarder te considérer un moment puis de revâquer à leur occupation je crois que t'as pas beaucoup d'autorité je crois pas non que fait Kenan ben quand je vais voir que les gens vont se retourner je vais continuer je vais rajouter il y a des griffes là juste juste sur le et là tu vois Tom sur le bord tu vois Tom le jeune mousse qui vous a aidé à grimper lorsque vous avez vous êtes revenu avec la chaloupe qui avance vers toi te regarde puis il se penche au niveau du bastingage tu vois qu'il pense sa main s'attarde exactement où sont les griffes et il se retourne vers l'équipage hé il déconne pas il a c'est c'est un peu bizarre qu'est-ce qu'il y a ici et là tout le monde se lève et s'approche tu voulais dire de quoi Angie non non j'ai rien dit ok non c'est moi qui allais dire aucun pouvoir de persuasion ce qui signifie que tu coucheras pas avec Kenan de si tôt ça manque de virilité ah Romeo m'aura Romeo c'est un peu Sous-titrage ST' 501